Y'a besoin qu'on se change ? On a Bello qui va nous... On a Bello qui nous a ramené un corps là... Enfin un corps... Une personne... Un futur corps ! Donc on va mettre nos tenues... Habituelles... Les longues noires... Ouais... Et puis on va... On va sortir... Du côté du lac... Je change pas de tenue... Parce que je lui avais vendu les armes avec celle là... Mais avec un casque... Donc euh... Je sais pas si tu vois... Ah mais ce que tu veux... Ouais... Non non mais je vais la mettre... Je vais la mettre de toute façon t'inquiète... Vas-y mais ce que tu veux et... Et on va y aller... On s'équipe d'armes ou quoi ? Ou juste la tenue ? Non on descend pas de nos véhicules donc... Pas d'armes... Ok ça marche... On descend pas de habit Surface... naught... Pas d'armes... Deux terres... Un oué un peu de japoné... Et on fait, pas de habitation... C'est pas dur pour venir... Là... On le transition... Il y right... vedere maintenant... Relation des timides... » On vers un plat... On Verse 22 when... On va pas ... Bon du coup j'ai pas pris le véhicule Je pense qu'un seul véhicule c'est suffisant Ouais Donc là j'ai mis des hers Juste devant là C'est quoi qui arrive en face là ? Oula Ah sérieux c'est les C'était nos potes Ils gèrent le camp Putain ils sont beaucoup hein Ah ouais Par contre je sais pas ce qu'il fout là mais Il était censé déjà être là Ouais Tu veux que j'essaie d'aller appeler ou quoi ou ? Non 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 On est en incognito là D'accord ok Mets ta ceinture d'ailleurs au cas où Ouais c'est fait c'est fait Donc en gros qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Pourquoi les herses tu... C'est au cas où il y a de la police ou quoi ? Ouais ouais les herses je préfère être prudent Je les mets de l'autre côté parce que ça peut arriver de l'autre côté Après du côté montagne ça va On risque pas grand chose Ouais ouais c'est clair Bah surtout en plus avec... Tu lui crèves les pneus ici Je pense qu'il va vraiment galérer hein Parce que le temps qu'il y a un mécano qui vienne Il va vraiment galérer Puis il pourra rien faire Il pourra pas monter sur la montagne ou quoi donc Avec les pneus crevés ici il peut pas nous suivre dans la montagne Ouais il est obligé de rester sur place quoi Quand ils vont arriver Quand ils vont arriver Les pneus ils vont se crever Donc on va les descendre du véhicule On va les descendre de leur véhicule Tu leur prends tout Tu leur prends tout 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 hein Téléphone Enfin Les deux Tous les moyens de communication genre téléphone Tu vois tu prends Ok S'ils ont des armes je prends aussi Voilà les armes Armes et euh Armes et moyens de communication Ça tu prends après la bouffe Tout le reste on s'en fout Juste qu'ils puissent communiquer avec personne Ok Donc je leur dis tout ça ok Je les fais passer dans l'eau au cas où ou ? Non 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 Tu prends le... Tu prends leur téléphone Et tu prends leurs armes C'est tout Après le reste Le reste on s'en fout Ok ça marche Bon apparemment Pas besoin de mettre de masque ou quoi Bah non Personne nous reconnait là Ok bon ça va Ceux qui arrivent à nous reconnaitre avec un bonnet Une capuche et des lunettes Il est fort C'est vrai On va les emmener dans Tu sais la maison où on est allé hier Parce qu'il devra plus trop de l'armes Ouais ouais Ok ça marche Je m'encore était dedans On va les emmener là-bas Et on va les enfermer Ok Attends Je vais placer l'adresse de la maison Pour voir la route Et je vais remettre des autres herses quelque part là Parce que ça me stresse Mais des herses là Au niveau du pont là Qu'on puisse pas passer Du tout Ok 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 Quoi Et en z Pattern On va les enverter J'ai pas Qu'en Me J'ai pas J'ai pas Pouce Je vais J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas Il me fait stresser ce petit. Ici aussi, à notre droite. A notre droite, ici ? Attends, mais de là, d'ici là. Ouais. Ouais, t'es où là ? Je suis à un garage, pourquoi ? On est en mission là. Ah ouais ? T'as besoin de moi ? Euh... Si tu peux aller à la planque. Ouais, j'ai appelé... J'ai appelé Zach. Il arrive. Ouais ? Ah bah tiens. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Ouais, moi aussi, je sais pas ce qu'il fout, là. Ah, ça fait un petit moment que je l'avais pas vu, lui. Je l'ai cherché la dernière fois pour pouvoir placer mon argent. Bah, au final, euh... Je l'ai pas... Je l'ai pas revu. Quoi ça fait selections àεις? C'est parti, ça tal... À ah. C'est parti. C'est parti. il est à bouler et il a il a des manettes il est à bouler à des manettes il a cagouler la de mâinat il n'est qu'un litre de mâinat de mâinat de mâinat de mâinat de mâinat ouais t'es ok nous on va te rejoindre t'es où en même endroit ok vas-y bouge pas bouge pas monde dans le véhicule lequel allez je vais prendre une voiture allez monte et il fait quoi derrière on va où là vas-y vas-y monte monte t'inquiète je vous rejoins moi allez monte je peux pas monter je peux pas monter et un problème ouais rendez-vous à l'adresse voilà monsieur comme promis je vous ai ramené le corps monsieur voilà le corps est livré voilà ... ... Et tu peux bouger toi dedans ? ... Comment ? Je parle à celui qui est dedans, tu peux bouger ? Oui je peux bouger, je peux bouger, oui. Reste en vie, tout va bien se passer. ... J'ai un peu soif, mais si je peux boire ou pas ? Vous pouvez me... Quoi, t'as rien sur toi ? Si, 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 mais vous m'avez menotté, non ? De n'abord, vas-y tiens, prends l'eau. Non, tu peux bouger. Normalement tu peux bouger. Ah d'accord, d'accord. ... 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 Excusez-moi, j'avais la ceinture. ... ... ... Vous êtes satisfait ou vous n'êtes pas satisfait ? ... 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 sont des sons d'accord Monte, monte comment ça se passe quand j'ai un autre corps même protocole d'accord ok je vais essayer de t'en avoir un deuxième ce soir peut-être et une question quoi comment je fais je sais pas si comment dire parce que j'ai des armes sur moi et oh la la qu'est ce qu'ils font ici pourquoi y'a la police putain j'ai des gants sur moi y'a la police j'ai des putains de gants sur moi la police putain de merde y'a la police j'ai des putains de gants sur moi putain de merde martha 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 putain c'est cool le policier de merde je vais tous les abattre coignot c'est coignot y'a les nico fait gaffe y'a putain de lico qui nous suit y'a un putain de lico tonile dont tu lens de qui n'est devant peut l'après bref le belépée 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 le poulouse un f ruit qu'est ce comme l'upé le bê lèvre le coup prix les мне싸ures manger des putains de gamme sur moi Fonce, fonce Je vois plus l'hélico, je vois plus l'hélico Je crois qu'ils sont perdus Je n'en ai plus Je crois que les filles qui ont mis un GPS dans mon corps C'est quoi de ça, merde Nage, nage Ouais Vas-y, va sous le tunnel Va sous le tunnel Effectivement La police Pile au bon endroit Pele, 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 pele Pele, 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 pele Ouais Ouais, dis-moi où t'es Ah moi je suis dans l'océan, ça y est Ok, t'es où ? Je viens te récupérer, dis-moi t'es où ? Ah tu peux pas, je suis dans l'océan, il faut un bateau Je suis loin dans l'océan Je peux en trouver, je suis à côté d'un Écoute, nous, de notre côté, c'était bon C'est good Par contre, il y a un hélico de police qui survole partout Les flics de partout Ouais, je sais Et ils survolent encore d'ailleurs Laisse-moi, laisse-moi, ne viens pas me chercher Laisse-moi dans l'océan Ok, si t'as besoin, appelle Je vais aller sur une petite île, je vais me réfugier, vas-y Ok, ça marche, vas-y Ouais Je suis maintenant tranquille Ouais Je suis maintenant tranquille Ouais, c'est bon Je suis tranquille Puis de toute façon Même Même, là, admettons Je me fais attraper Je suis pas J'ai pas de casque Pas de masque Et j'ai l'habitude de me balader comme ça en ville Donc Je commence à être safe Eh, la voiture est allée vers où, Shkul? La chasse Vers la chasse Alors dis, dis, dis Une voiture suspecte est passée sur le chemin de la chasse Ouais, je crois qu'il n'y a rien C'est-à-dire, on va dire, entre le point d'opium Traitement d'opium Vers le chemin de chasse Nous sommes immobilisés sur place Je t'entends des coups de seprès du couv Oh non, non, c'est une explosion Je lui ai dit J'ai été obligé, j'conne Viens, viens, viens J'conne, j'conne, j'conne Mais la moto en forêt, viens, viens Viens, viens, on va chercher Du coup, 61 pour 10-0 Patrouiller vers la chasse Nous allons chercher un véhicule 38-61 vont chercher un véhicule au bureau du shérif Comme par hasard, j'avais pas de voiture C'est incroyable, non ? Genre, je me fais AFK Mais t'es sûr que c'était une voiture module ou ? Non, c'est une voiture C'est une voiture de... C'est une BMW VTT Quelle couleur ? Noir Et on recherche quoi exactement ? Ah, on a un van On a un van noir On a un van T'as dit quoi avec le van, là ? Bah... Il est vite, t'as été noir, ouais Vers le gang, à côté de la route La chasse, on a trouvé un van noir Ouais, je vais m'en rendre sur l'autoroute ouest Les pneus crevés, etc, si jamais Le van, je prends des photos Ok, patrouiller rien pour l'unité Je me rends sur l'autoroute ouest Pour essayer d'identifier le véhicule Je remonte, magie Ah du coup là, on les a perdus aussi Encore, encore... Oh, il y a une épidémie de Hertz là, il y en a partout Il y a encore de... Une épidémie de Hertz ? Bah oui, il se passe quelque chose Sur le pont, juste avant d'arriver au camp de Biker Il y a des Hertz C'est-à-dire qu'ils sont vers la chasse Ils ont mis Hertz pour ne pas qu'on aille vers la chasse Ah ouais, je te dirais comment enlever les bruits C'est vrai que c'est chiant Ouais, il y a une voiture en fait, c'est quoi ça ? Attention, les Hertz sur le pont Ouais, la voiture de police est sur le pont, faites gaffe, j'aurai des Hertz Certains sont... Ils ont crevé, certains Oh, c'est l'esprit de bise C'était des pics, des crèbes les pneus Ah, j'ai crevé, certains On aurait dû les enlever, putain, on a fait... Demande si ils ont crevé les pneus comme ça, on prend une voiture chacun Ouais, bah ouais, on a pris les armes de série On me dit quoi ? On prend une voiture chacun ? Demande si ils ont crevé leurs pneus comme ça, on prend une voiture chacun Une épidémie d'ailleurs 3-8 pour 10-0, euh, est-ce que vous avez crevé vos pneus ? Vous vous êtes fait avoir ? Ah putain, c'est grave De l'air pour parler sur tous C'est pas grave Je vais arriver sur votre position Envoyez-moi votre position sur un On appelle GPS s'il vous plaît On va chercher Prends une voiture Prends une voiture aussi Prends une voiture aussi Prends une voiture aussi Ouaah tu vas par là à la chasse moi je vais de l'autre côté non non on va tous les deux à la chasse en plus on va être mis tout seul c'est que je me rends sur votre position ils ont créé un potentiel sauvetage en montagne 61 pour patrouille de l'héléspedie parler sur tout ce qu'on sent on vous entend parce que là vous parlez radio on vous entend pas merci je parle je j'entends oui par mike les autres les autres les autres ah ok faites attention chasse je compte je suis sûr qu'ils sont aller chasse ils ont bloqué les deux chemins le pont et les deux ponts quoi du coup ils sont forcément chasse je l'appelais herst ? ouais ouais je prends des photos je suis au dessus de vous je retire les hersts qui sont sur la route euh 13 patrouille chasse pour voir si tu vois une voiture suspecte etc ouais mais là je peux pas vous êtes en danger vous n'avez plus de véhicule neuf si on est allé chercher il y a un endroit dégagé en plus t'es où Shun ok reste derrière hein besoin que j'atterriste on a croisé un véhicule il se dirige vers l'autre côté de la chasse où ça ? il a pris la fiche là où il y avait les airs sur le pont où ça ? où ? où ? verrou ? non non la chasse il fait dur en place il fait dur en place je l'ai je suis je le perds pas il va vite l'enculé verrou où il est ? où il est ? il continue la ligne de chemin de fer voir vers où vous l'avez eu euh la voiture elle est complètement défautée la mienne je sais jamais ok il a disparu ou what ? je te prends ou quoi ? non non je n'ai pas vu ce qu'il y a disparu devant moi en fait si t'as pas compris continue le chemin de fer si j'en ai si je l'avais pas vu je l'avais envie il a déposé par exemple ah il a pris le tunnel peut-être non non il y avait pas de tunnel désolé 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 non 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 soit il est derrière moi non 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 on continue le chemin de fer aussi jamais ouais continue le chemin de fer bah au chemin de fer je peux pas dire plus parce qu'il a dépos devant moi ouais je vous vois mais vous l'avez vu ou pas ? bah attends il a dépos c'est blague ou quoi ? va voir mineur on sait jamais ah elle est toute seule elle est toute seule quand même c'est d'accord donc c'est quoi c'est un SUV de BM ? euh c'est un SUV de tout noir euh ok j'irai voir dans les véhicules importés directement j'irai voir les rapports des PDM j'irai voir si j'irai la plaque ou pas c'est à Luna ta position c'est la même que tout à l'heure bonjour bonjour monsieur euh apparemment je devais venir aujourd'hui dites moi ah vous êtes ? monsieur la salle d'accord suivez moi ok je sais pourquoi je suis là oui alors dites moi monsieur la salle euh je vous avais appelé enfin du moins je vous avais convoqué il y a deux jours vous vous êtes pas présenté euh ah bon bah on m'a dit pas c'est aujourd'hui donc je voulais savoir un peu euh ah oui parce que vous êtes déjà pas présenté au dernier rendez-vous donc on a quand même reconvoqué un peu tout le monde pour faire le point d'accord euh moi je voulais savoir un peu ce qui s'était passé euh pourquoi avez-vous perdu la voix ? ah bah je sais pas c'est qu'est-ce qui a fait euh que vous perdez la voix ? vous êtes tombé malade parce que j'avais détecté une inflammation j'ai euh est-ce que euh vous avez crié trop fort à une soirée ou euh non 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 je suis allé à North Youngton et j'y suis allé habillé comme ça donc je me suis pas couvert et euh avec le froid qu'il y a là-bas d'accord quand je suis revenu j'arrivais plus à parler d'accord oui donc c'était bien une inflammation des cordes vocales donc c'est parce que vous êtes tombé malade là-bas quoi oui ça doit être ça euh 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 donc apparemment ça a l'air d'aller mieux vous avez pas de problème particulier là ? non là ça va je tousse un peu mais ça va d'accord euh écoutez c'est une toux sèche ou une toux grasse que vous avez ? grasse d'accord et ce que je vais faire c'est que je vais vous prescrire quand même un petit sirop pour votre toux euh euh parce que dû à votre inflammation des cordes vocales il faudrait éviter que ça ça engendre d'autres problèmes quoi euh je reviens je vais vous donner ça hein d'accord merci faut que je lui dise qu'on m'avait pas soigné la dernière fois enfin qu'on voilà tenez le sirop euh donc vous en prenez une cuillère à soupe le matin, le midi, le soir je vous remercie par contre euh étant donné que je pouvais pas parler quand j'étais là euh vous savez que quand je suis reparti j'étais pas vraiment complètement soigné on a oublié de me enfin on m'a ausculté mais on a oublié de me soigner c'est à dire ? bah c'est à dire que j'étais pas complètement soigné je suis reparti euh un peu mal en point quoi c'est à dire que il aurait pu m'arriver euh des choses j'étais pas totalement soigné d'accord oui je vois à peu près ce que vous voulez dire euh à ce niveau là voilà euh mais vous avez pas eu de problème juste après non 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 j'ai pas eu de problème mais c'était simplement d'accord oui mais c'était pas oui d'accord c'était le le on va dire que le diagnostic n'était pas poussé quoi on va dire euh est-ce qu'on vous avait on vous avait prescrit quand même quelque chose quand vous êtes parti euh oui mais pas des soins donc euh pas des soins à ce moment là ouais d'accord bah écoutez excusez nous euh c'est une chose qui n'arrivera plus euh c'est vrai que quand vous êtes arrivé sans parler ça nous a un peu surpris euh on savait pas trop ce que vous aviez à ce moment là bah oui 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 je comprends parce que voilà c'était une inflammation mais on sait pas derrière s'il y avait quelque chose après on a réfléchi et on s'est dit que on aurait dû vous contacter par message en fait ça aurait été plus simple si vous n'arriviez pas à parler euh sauf qu'à ce moment là voilà moi je peux pas avoir accès au dossier il y a que mon directeur euh c'était très compliqué après on vous a convoqué justement mais à ce moment là vous étiez pas là donc euh bah en tout cas maintenant ça va mieux mais euh sur le coup ça allait pas trop bien d'accord bah écoutez excusez nous pour ce petit problème quoi ça n'arrivera plus pas de problème c'est des petites choses comme ça qu'on oublie voilà quand on fait un diagnostic qu'on prescrit un médicament ou autre mais c'est vrai qu'on oublie dans l'immédiat de faire le petit soin quoi euh oui voilà c'est ça en tout cas euh tout va mieux maintenant donc euh c'est ok d'accord c'est parfait bon écoutez je vais mettre votre dossier à jour du coup euh et surtout euh pensez si vous allez là-bas dans cette ville euh à bien vous couvrir ah oui j'ai compris la vie parce que euh bizarrement euh tous ceux qui vont dans cette ville reviennent blessés à l'hôpital mais vraiment tout le monde euh moi je suis simplement allé jeter un oeil pour voir un peu le paysage mais euh c'est vrai que j'y retournerai pas comme ça quoi ça c'est sûr ouais mais ouais surtout faites attention à vous parce que c'est vrai que toutes les personnes qui ont été là-bas on les reçoit à l'hôpital parce qu'ils ont été blessés quoi ouais t'es où ? je suis à ville enneigée là à Northampton j'essaie de trouver les lettres ok on a une mission là euh ouais dis moi euh comme la dernière fois dès que t'es en ville dès que tu reviens en ville tu me dis euh par contre je rentre là je reviens ouais essaye de pas mettre plus de 20 minutes ok ça marche ouais t'inquiète bah j'arrive là je speed je suis en scooter vas-y à tout de suite ouais Sam tu voulais me voir ? euh ouais ouais qu'est-ce qui se passe ? euh euh du coup j'ai pas compris mais le Tmax c'est 100.000 prix d'usine et c'est 140.000 normalement non 200 je t'ai dit il leur fait 200.000 mais ils vont croire que le pourcentage il est augmenté s'ils leur disent 100.000 prix d'usine pour le Tmax c'est 200.000 prix de vente ok et euh ah ouais faut que je te parle un truc il y a trop de gens ils m'insultent et tout tous les gens ils viennent au PDM ils viennent vers Ryan Ryan m'a dit ils me disent ouais Sam comme ce qui sert à rien c'est le plus nul des PDM et ça me saoule un peu moi même les policiers ils viennent vers moi ils viennent vers lui ils disent ça du coup bah j'ai été voir à l'agent de police j'ai tout dit euh donc les policiers ils viennent ici chez nous ils disent que tu fais du mauvais travail ils viennent ils veulent parler ils voulaient parler d'un truc et euh ils prennent Ryan Ryan m'a dit qu'ils leur ont dit que je prends pas Sam parce qu'il est pas professionnel euh ils m'ont... les deux hein c'était Richard et Bobby et même les la plupart des clients sauf mes amis et voilà c'est tout t'as les noms de ceux qui disent ça ? il y a Richard il y a Bobby en policier après il y a Bernard de la Tour alors lui il y a fait ouais Sam et tout ah derrière il apparemment il m'a vraiment euh il a vraiment dit que je servais à rien j'étais nul et tout ok est-ce que t'as des preuves comme quoi Richard et Bobby les deux policiers disent ça ? il y a bah il y a Ryan qui était là qui m'a... bah déjà je suis rentré ils m'ont fait quoi ils m'ont dit euh on est en rendez-vous monsieur comme si euh bah violemment ils m'ont dit ça t'es rentré où ? je suis rentré là-bas dans le bureau pour voir ce qui se passait attends 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 ah d'accord ok ok je vois euh qui c'est qui t'a dit on est en rendez-vous ? c'est les policiers là les deux ils disent qu'il y a Richard et l'autre c'est Bobby même en cellule il... Richard il dit quoi ? il m'a dit qu'il est sergent j'ai demandé à un lieutenant il m'a dit non il est cadet ok euh viens avec moi on va au commissariat c'est lequel qui t'a dit on est en rendez-vous ? euh attends on m'appelle ça doit être Bobby ou Richard mais en fait je pense que je suis sûr qu'ils ont dit ouais il est pas professionnel et tout et même en cellule il vient de moi j'ai demandé un avocat et lui il est jamais venu oh le bruit je l'ai déjà dit à un lieutenant il a dit j'en parle pour parler avec l'autre et je veux voir euh... j'ai tout dit je lui dis que euh... j'ai tout dit ce qui s'est passé c'est pas mal le véhicule hein on va aller voir ça ça me saoule un peu tout le monde dans la ville je sais pas les policiers on dirait ils viennent et ils se vengent de moi quoi limite quand je fais un truc de mal ils comment ils... je sais pas ils viennent que vers moi ça commence à me saouler bonjour bonjour et euh je viens déposer une plainte contre les policiers qui empêche euh... mon employé de travailler correctement alors c'est à dire faudrait me porter plus euh... plus de précision bah il faut prendre ma plainte pelé 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 non monsieur excuse moi allo je suis à la planque je suis habillé en or je dois faire quoi d'autre là je dois t'attendre euh... si tu peux faire le même truc que la dernière fois il t'a ramené des colis là bas euh... il a euh... ok euh... je prends quelque chose sur moi je t'envoie un message je t'envoie un message vas-y vas-y oui excusez moi euh... oui donc je viens déposer une... oui ok je vous écoute alors donc il y a des agents de police il y a des agents de police qui disent que mon employé ici est incompétent qu'ils viennent lui mettre la pression au PDM et quand il essaye d'accéder à un ordinateur pour travailler lui disent qu'ils sont en rendez-vous alors qu'ils ont rien à dire ils sont chez nous là-bas euh... et ils le laissent pas travailler tranquillement je connais les noms alors euh... des policiers qui viennent pour faire quoi j'ai pas très bien compris ils viennent pour parler d'un véhicule je rentre dans le bureau ils me disent ils me disent euh... on est en rendez-vous sortez alors que j'allais voir l'ordinateur et à mon autre collègue euh... qui est témoin qui parlait mal de moi il disait que j'étais incompétent que j'étais pas professionnel ils privatisent des lieux qui ne leur appartiennent pas des lieux privés illégalement ah oui donc ils viennent au PDM et ils font des réunions dans vos bureaux et quand vous rentrez dans vos bureaux ils vous disent de partir en gros c'est ça, voilà tout à fait ah oui donc c'est pas... c'est pas normal en effet tu peux donner le nom du policier s'il te plaît ? est-ce que... le pire c'est Richard et l'autre c'est Bobby d'accord donc Richard Faucan et Bobby Neal c'est ça ? euh... et apparemment il m'a dit qu'il était sergent j'ai demandé à un lieutenant il m'a dit qu'il était cadet je comprends pas euh... alors Richard vous a dit qu'il était sergent ? ouais il m'a dit qu'il était sergent en cellule je lui dis ah je vous dis vous êtes incompétent ça se voit que vous êtes cadet il me dit je suis sergent ok... ah oui... pas mal celle-là elle est pas mal celle-là j'ai demandé à un avocat et je lui ai dit alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé comme ça je pourrais détailler l'absence vas-y Sam explique plus il y a de détails plus on pourra... j'étais au PDM avec mon collègue déjà ils viennent je vais pas leur parler parce que je les aime pas après ils vont dans le bureau ils parlent avec mon collègue je rentre à peine j'ouvre la porte ils me disent on a un rendez-vous vous pouvez sortir alors que je devais aller voir l'ordinateur alors que vous êtes à votre entreprise et qu'il me semble pas vous dire ça ça j'ai bien compris et mon collègue mon collègue m'a rapporté qu'ils m'ont traité d'incompétent que je suis pas professionnelle et que je servais à rien dans le PDM d'accord est-ce que votre collègue serait prêt à témoigner de ça ? et ben ah ah aussi j'ai un truc ouais ouais j'ai un autre truc quand j'étais en prison je lui dis c'est normal que vous êtes incompétent vous êtes cadet il me dit je suis sûr que je ferais mieux à votre place au PDM donc arrêtez de parler il m'a dit ça et ça c'est qui qui vous a dit ça ? c'est Richard Faucan ou Bobby ? c'est Richard et au PDM il voulait absolument que je vous dis non 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 il voulait absolument que je stomme son moteur tout au max alors que moi je voulais pas mais il forçait vraiment mais normalement c'est les mécanos qui s'occupent que des modifications des véhicules je veux pas aller voir les mécanos je les aime pas trop je sais pas quoi là ils sont accusés de détru ils sont accusés du coup je voulais pas aller les voir je sais pas quoi ok d'accord en plus de ça il vous demande de faire quelque chose qui est pas très très légal parce que modifier les véhicules c'est pas votre travail quoi ben nous on peut modifier genre la peinture des trucs comme ça ouais vous pouvez le faire mais logiquement c'est pas à vous de le faire quoi si les mécanos ils sont viles c'est pour modifier les véhicules vous voyez vous êtes là pour les vendre vous êtes pas là pour les modifier enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois il est venu deux jours après il m'a dit on peut modifier mon véhicule deux jours après d'accord ben il y a pas de problème par rapport à ça la seule chose que vous pouvez rajouter à votre plainte c'est éventuellement le témoignage de votre collègue et puis à ce moment là je ferai la plainte complète et puis voilà on a déjà fait part à votre lieutenant Samana d'accord et je crois que lui enfin bref mais je vais m'en occuper parce que voilà merci bien pas de problème merci donc juste si vous pouvez me dire quand votre collègue sera en ville pour venir témoigner par rapport à cette plainte il m'a dit qu'il devait faire une pause mais je sais pas s'il va revenir ce soir ou demain d'accord les trafics sont bouchés du coup je sais pas alors est-ce que vous préférez que je dépose la plainte maintenant avec les éléments que vous avez ou est-ce que vous préférez que je dépose la plainte après avec le témoignage en plus en sachant que pour moi il n'y a pas forcément besoin du témoignage quoi je pense qu'avec le témoignage ce sera mieux ouais ce sera mieux ce sera mieux c'est sûr il peut venir pour modifier la plainte quand il est disponible il vient et on modifie la plainte voilà il viendra juste faire son témoignage et ça se rajoutera sur la plainte en tête ce sera pas modifier ce que vous vous avez dit ce sera juste rajouter ce que lui il va dire en plus ils vont pas venir nous faire chier longtemps au PDM je te le dis ouais ouais attends il y a un problème je pense qu'elle fait un beau bruit hein t'aimes bien ? ouais 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 moi aussi c'est 63 hein question je voulais prendre un ouais ouais au début je voulais ça je voulais prendre un témoignage mais il n'y a pas de plaques du coup ils vont me faire chier du coup je pourrais pas le prendre euh non non ils vont pas faire chier il est homologué un témoignage homologué bah il me dit quoi il me dit je dis il y a des véhicules qui sont homologués ils ont pas de plaques mais la plaque à l'intérieur ils me disent ils sont pas homologués donc on l'amende non ils savent pas ce que c'est homologué ou non quoi enfin bref je sais qu'homologué c'est quand il n'y a pas de plaques quand les roues sont c'est des roues de cross c'est pas fait pour la route quoi non mais là c'est homologué même s'il n'y a pas de plaques et que c'est ouais ouais je sais du coup je crois je vois quoi et euh on est d'accord qu'il faut demander la carte d'identité avant avant d'acheter parce que Ryan il la demande après et du coup il oublie à chaque fois il n'a plus le nom moi je fais quoi je fais la facture je demande la carte je fais tout le rapport et après je la vends bah ouais ouais il vaut mieux oui bah c'est sûr ouais et du coup là je peux t'acheter le Tmax euh ouais tu le veux maintenant euh ouais ok vas-y go vas-y et du coup euh j'ai déjà eu la paye de cette semaine ou quoi de cette semaine c'est après dimanche ouais la semaine dernière la semaine dernière je te devais encore des sous et pas je sais que tu avais passé pour les impôts 100 000 et j'ai payé 92 000 des trucs comme ça ouais et je t'avais dit que je te devais encore combien attends euh je vais regarder je t'ai 3600 dollars c'est 30 000 dollars Trente mille, ok, attends. Tiens. Je te sors un T-Max. Ah ouais, ah merci. Euh ouais. Tu peux payer. C'est bon. Bon tu, on y va ? Ouais, t'as besoin de moi ? Bah oui. Ok vas-y, parti. Tu vas voir c'est marrant. Vous avez continué de votre côté ? Bah ouais. On avait combien ? Je sais pas, ça vient, ça vient. Peut-être deux, peut-être plus. Ok. On va voir ça. Ouais on est chargé d'une mission, faut la remplir. Oh tu peux laisser ton véhicule si tu veux. Ouais. Ouais mais après les gens ils se disent que je suis à la banque et du coup ils m'appellent. tu vois. Ok bah suis-moi alors. Ok bah suis-moi alors. Ok. Euh. Vol. Ok. Sous-titrage ST' 501